L'ALFEC, c'est l'alliance des femmes engagées pour le changement. C'est un réseau de jeunes féministes intersectionnels qui lutte contre les violences basées sur le genre et qui fait la promotion de la participation des femmes au niveau politique. Il faut dire que la particularité de l'ALFEC, c'est que l'ALFEC regroupe un ensemble de jeunes femmes issues de divers secteurs d'activités, notamment nous avons des journalistes, nous avons des experts en développement, des experts en genre, nous avons aussi des femmes ménagères, des commerçantes. Nous avons décidé véritablement de nous battre pour toutes les femmes. Il faut dire qu'en termes de résultats, nous agissons à court, moyen et long terme. A court terme, nous avons déjà commencé à faire des formations pour les membres même du réseau de l'ALFEC parce que nous voulons avoir des femmes qui sont elles-mêmes compétentes et qui peuvent aussi transmettre leurs compétences à la génération à venir et partager leurs compétences autour d'elles. Deuxième des choses, on va dire à moyen terme, nous sommes en train de travailler sur tout ce qui est étude sur les violences basées sur le genre, principalement, les violences conjugales pendant la période de confinement qu'a connue le pays et le monde entier. Et à long terme, nous voulons changer de mentalité. Nous voulons que les hommes comprennent que les femmes ne sont pas un rythme de boss ou ils viendront s'acharner quand ils en ont envie. Et nous voulons faire comprendre aux femmes aussi qu'elles sont et doivent participer au processus de développement et quelles ont les capacités pour y arriver. Et nous voulons aussi changer les mentalités au niveau de l'autonomisation de la femme qui est tout un processus. L'autonomisation de la femme commence d'abord par la prise de conscience de la femme, la participation dans tout ce qui est programme de développement et même la participation au niveau économique dans son environnement immédiat. Il faut dire que l'ALFEC a commencé par une conférence de presse pour la présentation de son plan opérationnel aux partenaires techniques et financiers. L'ALFEC est née, ça fera bientôt un an en octobre. Nous avons déjà mené une étude sur les violences conjugales pendant la période de confinement. Nous sommes en train de préparer une conférence avec les partis politiques pour échanger sur les difficultés que rencontrent les femmes au niveau politique et puis aussi pour encourager les femmes, les partis politiques et les potentiels candidats aux élections à prendre en compte les intérêts sur les intérêts des femmes, notamment en ce qui concerne la condition de la femme et la situation des femmes. Et donc cela nous allons le faire dans les jours à venir. Et l'étude que nous avons menée sur les violences conjugales seront partagées aussi à l'ensemble des partenaires techniques, à l'ensemble des ONG, pour qu'on puisse savoir exactement quelles sont les statistiques aujourd'hui. Il faut dire que l'ALFEC se positionne comme un réseau scientifique, scientifique dans la mesure où nous travaillons sur les études et nous voulons doter la Côte d'Ivoire de statistiques clés en matière de violence basée sur le genre et aussi en matière de participation politique. Et retenir aussi que l'ALFEC est aux côtés des couches les plus faibles. Parce que vous savez, dans notre processus d'autonomisation et dans notre processus de participation des femmes, nous avons tendance à oublier ces femmes-là qui ne sont pas allées loin à l'école, mais qui elles aussi aspirent à des postes de responsabilité, qui aspirent à plus d'autonomie dans ce qu'elles font. Donc au niveau de l'ALFEC, nous allons les coacher. Coacher ces femmes-là qui peut-être ne sont pas allées loin à l'école, mais qui veulent reprendre l'école par exemple par des formations en alphabétisation et puis aussi être à leur côté quand elles auront des problèmes en ce qui concerne tout ce qui est violence et tout ce qui est appui, appui technique bien évidemment dans ce qu'elles voudront faire. Et il faut dire que l'ALFEC est soutenu par pas mal de partenaires, dont notamment la fondation Frédie Scheller et l'ALFEC travaille aussi avec les organisations sœurs de la société civile, notamment la Ligue Ivoirienne des droits de la femme et puis plusieurs autres ONG avec qui nous avons de très bons rapports. Merci. Merci.